Musique C'est un timing complètement, comme on dit, c'est les hasards du calendrier. Mais en même temps, je pense que ça correspond à notre moment de vie, à mon frère et à moi, où on arrive à la cinquantaine et on fait le point. On a des enfants qui sont grands, on va peut-être avoir des petits-enfants bientôt. Et donc on doit faire le point sur notre histoire, sur qu'est-ce qu'on va leur transmettre. On va leur raconter quelque chose. Et donc le moyen familial, c'est de raconter avec des œuvres, soit littéraires, soit des sketchs, soit des films. Et je pense qu'on a chacun choisi un moyen pour transmettre à nos enfants, à nos futurs petits-enfants, notre histoire. Parce qu'on aime notre histoire et on ne voudrait pas qu'elle soit réinterprétée différemment de comment on l'a ressentie. Musique Mon grand-père, j'en parle, c'est un clown. Il faisait clown dans les marchés de Marrakech. Et pour lui, le rire, c'était sérieux. Quand quelqu'un racontait une blague à table, il l'écoutait bien comme il faut. Et s'il ne s'était pas bien raconté, il dit « tu la recommences s'il te plaît ». Jusqu'à ce qu'on rit tous. Et c'est un sujet sérieux pour nous, le rire. Et c'est aussi un moyen de parler entre nous. C'est un langage pour chasser le drame. Mais c'est une chose que je retrouve beaucoup au Maroc. La dérision, l'humour, tout est pris avec le sourire, avec beaucoup d'humour. Donc c'est combiné à ces deux aspects-là. L'humour est très très présent. On en a fait un peu notre fond de commerce finalement. Musique C'est une expérience très… C'est une plongée en soi et dans ses souvenirs. Et il y a des souvenirs qui sont apparus, dont je ne me rappelais même pas. J'ai redécouvert des choses et j'ai redécouvert mon histoire en fait. Parce qu'on ne s'attarde jamais à redécouvrir son histoire, à écouter sa propre histoire et l'histoire de ses ancêtres. Et en me posant devant une feuille blanche, je me suis dit « mais c'est vraiment arrivé tout ça ? » Et j'ai replongé dans non seulement ce qu'on m'avait raconté dans ma famille, mais aussi dans mon enfance à Casablanca, dans mon quotidien casablanqué, où j'ai vécu jusqu'à 17 ans. Et ça a suscité énormément d'émotions en moi. Et aussi, j'ai trouvé des clés, des choses… Pourquoi j'avais vécu certaines choses à certains moments de ma vie ? Et bien j'ai redécouvert des éléments importants qui se sont passés et qui ont été déclencheurs pour moi. Le regard que je porte sur le Maroc d'aujourd'hui, déjà c'est un regard de fille du pays qui aime le Maroc, mais aussi un regard très admiratif du vivre-ensemble qu'on trouve au Maroc, qui est extraordinaire à bien des égards, parce que c'est un vivre-ensemble qui ne gomme pas les différences. C'est un vivre-ensemble qui respecte les différences. Et on peut parler de son judaïsme, de son islam entre nous, sans aucun a priori. Et c'est très précieux pour moi, très précieux, ce dialogue et ce vivre-ensemble. Je vais souvent à Esaouira, c'est une ville très chère à mon cœur, parce que ma mère est née là-bas. Donc je pense que c'est une ville, je vais vous dire un truc très, c'est une ville où j'aimerais mourir. Parce qu'elle est magnifique, il y a tout pour moi, il y a la poésie, la portée historique, la mer, l'océan Atlantique. C'est cette ville que je préfère au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada